Elles sont trois artistes venant d'horizons différents à s'être établies à Cirque-les-Bains pendant l'été afin d'y créer des œuvres uniques, 15 jours de résidence qui leur a été offert après avoir été retenu sur dossier par la toute jeune et ambitieuse association circoise, l'Estafette. L'idée c'est de, suite au festival qu'on a organisé en 2009, c'est de réitérer l'expérience de l'art contemporain dans le milieu rural. Mais cette fois-ci, on a envie d'inviter les artistes à passer un peu plus de temps pour mieux s'intégrer dans le paysage circois. Donc là, on les accueille pendant deux à trois semaines, ce qui leur permet de créer une œuvre d'art spécialement pour Cirque. Et donc, ils ont pu rencontrer les circois pendant la création, ce qui est plus intéressant que juste l'exposition comme on l'avait fait pendant le festival. Ici à Cirque, ils sont dans un cadre pas mal pour créer. Il y a beaucoup de choses qui ressortent et je pense que ça alimente les artistes pour leur création. Donc c'est un terreau fertile, je dirais, pour la création artistique. Un environnement qui a bel et bien inspiré la luxembourgeoise Annick Scholtus, alias Neckel, qui n'a pas manqué d'intriguer les habitants avec un appareil photo pas comme les autres, la roulotographe. Les personnes entrent et sont habillées en clair. C'est important sinon on voit rien sur eux. Et je ferme toutes les portes à part le petit trou qui est là. Et la lumière entre par ce petit trou, c'est la taille d'un petit doigt. Et ça suffit pour voir l'extérieur, mais ici comme une projection sur les personnes et aussi sur les draps. Alors les gens s'assoient ici et moi je me place en face d'eux avec mon trépied, parce que le temps de pause c'est quand même très long, c'est 30 secondes de temps de pause. En plus pour le soleil, les jours où il a plu ça ne marche pas. Venue d'Angers, Amandine Portelli a quant à elle décidé d'aborder le thème de la piraterie et des terroristes en mer d'Asie à travers la sérigraphie. D'abord je commence par les esquisses qui permettent de m'aider vu qu'après je fais un travail en grand, c'est toujours plus. Pour la composition, donc là j'utilise pas mal, en fait là c'est que du feutre, que du stylo, du feutre qu'après je réexploite dans les grands formats qu'avec de l'encre. Là je travaille à partir de l'encre noire, tous les différents gris, aussi je laisse le blanc du papier pour incruster la sérigraphie. L'association Les Staffettes vous invite à découvrir les créations contemporaines issues de la résidence estivale du 6 au 21 novembre à Cirque-les-Bains.